Que c'est bien de se faire téléporter sur... Attendez... Une odeur de friteuse... Des bruits d'aliennes... Y'a un vieux bruit sourd de carlingues... Mélangeant insécurité et vieilles bouses géantes... Et ça sent très mauvais ! C'est sûr... Je dois être sur le Survivor... ACTION ! Pas la peine de hurler putain ! Bon allez, on enchaîne ! Maintenant que vous êtes un peu moins des baltringues... Un tout petit peu... Je vais vous parler d'un autre grand classique... Des sagas MP3... Le virgule ! Et vous l'aurez deviné, il s'agit de... Survivor ? Non ! Un hommage ! Les aventuriers du Survivor ! Alors, qu'est-ce que le Survivor ? Imaginez-vous, au 31ème siècle... Et vous devez sauver la Terre d'une invasion d'extraterrestres... Avec le pire vaisseau de l'univers tout entier... Ever ! OUI ! Ça ne vaut pas une boîte en carton, mais bon... Je disais donc que le NHL 2987 Survivor... Pas cette vieille bouse ! Compte à son palmarès 13 000 morts... Une ville en flamme... Et la mort de son propre équipage... Et en plus, à la base, c'est censé être un vaisseau à ordures... Maintenant, voici l'équipage... Composé... Du Capitaine Bleuton... Dont la phrase préférée est... Plutôt de mourir que de mourir... Et qui dépasse pas les 1,60 m... Du sergent... Johnson Johnson... Johnson Johnson ? Oui, Johnson Johnson... Et pourquoi Johnson Johnson ? Qui c'est Johnson Johnson ? Qui adore faire sortir toutes sortes de fuites de son corps... Demouille-vous ! Du Caporal Eagle... Qui possède... D'indéniable... Qualité de pilotage... Ceux qui l'ont écouté savent de quoi je parle... Le Lieutenant Tatiana Sabrovitch... La femme fatale de l'équipage qui drague tout ce qui bouge... Ahlala... J'espère que... Vous vous laisserez tenté par... Des langues slaves... Le mécanicien allemand Hans... Qui m'a téléporté sur ce fesson... Et qui est très... Très... Arrgh... 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 Je suis désolé, je peux pas le dire... Il est... Il est inutile... C'est une grosse merde, voilà... Que je suis le plus mauvais mécanicien... Et c'est même pas moi qui le dit ! Le D6 R27-H59P... Qui est le drôle traducteur de l'équipage... Du début à la fin... Mais qui ne parle... Qu'en binaire... Il peut servir de radio FM... De yaourtière... Et il clignote et il flotte dans l'eau... Une yaourtière ? Une putain de yaourtière ! Et l'extraterrestre du nom de... Qui aura pour but de traduire le D6 R27-H59P... Putain, qu'est-ce que c'est long à dire... Et qui possède un certain sens de l'humour... Cynique... Et vous avez un cancer incurable... Tout cet équipage doit aller chercher de l'hilarium lourd... Pour confectionner la transsecrette... Qui servira à repousser les crigonites... Qui veulent envahir la Terre... Je lis sur Wikipédia que ça s'écrit crigonite... Je sais... Avec deux i... Je préfère... Oh là ! Monsieur le maréchal... Fait une crise d'ozelle... Ces extraterrestres sont les êtres tentaculaires... Qui voudront vous faire... Plein de choses sales... Un peu comme moi avec le lieutenant Sabrovitch... Sauf que les crigonites ont une particularité... En effet... Ils meurent si jamais ils rit trop... Même pour des blagues pourries... Autant vous dire que s'ils étaient en face de moi... Ils ne survivraient pas très longtemps... Les péripéties de cet équipage se feront autour... Et à cause de ce vaisseau bien sûr... Car sauver la galaxie avec un dé à coudre... Y a que Chuck Norris qui peut le faire... Et encore imaginez s'ils commençaient leur mission... En ayant malencontreusement tué 96 616 personnes... Cette saga croise notamment... Le donjon de Nihilbuck... Qu'est-ce qu'un croisement ? Un croisement... Est une interconnexion de flux... Par saga audio transposée... C'est trop long... S'il le dit... En gros c'est quand un ou plusieurs personnages... D'une saga 1... Se retrouvent dans une saga 2... Avec ses propres personnages... Ou un caméo quoi... Ou un caméo audio quoi... C'est pour cela que le nain de Nihilbuck... Se retrouve dans le Survivor... Pendant l'épisode... Ah ah... Vous y avez cru hein... Vous croyez tout de même pas que j'allais vous le dire... Cette saga a été créée par... Franck Guilloy... Alias Gnarf... En 2002... A la base... Il était... Et il est toujours... Ingénieur du son... Ayant côtoyé un moment John Lang... Vu que lui aussi... A été dans l'Allemande... Il s'est lui aussi... Lancé dans la saga MP3... Et même dans l'adaptation de celle-ci... En bande dessinée... Ah la la... Quel copiteur dis donc ! Et moi j'ai des amis gnomes... Des forêts du Nord... Unisjambistes... Qui dansent la pleine lune... Dans des statuettes... Enrôlées dans du jambon... Peut-être que je devrais m'y mettre aussi... Non ? QQES... Quoi qu'il en soit... Cette saga finie de 18 épisodes... Oui car... Il y a un 5 ennemis... Possède un grand nombre de références... Et arrivez à toutes les trouver... Déjà... C'est cool... Ensuite... C'est cool... Enfin si vous arrivez à toutes les détecter... Ça voudra dire que vous êtes prêt pour la suite... D'ailleurs cette saga a posé de nouvelles bases dans son domaine... Contrairement à Nullbuck... Du moins au début... L'auteur n'est plus le seul à doubler tous les personnages... C'est pour cela que ça s'en doublait par... Pan of Chaos... Gnarf... Par sa propre femme... Mais aussi par d'autres membres du Nullband... C'est très important car si je vous dis actuellement que JBX est avec Flo dans un épisode de Zilan... Vous n'avez aucune idée de quoi je parle... Pourtant on y arrivera... Ne vous en faites pas... Sur ce j'espère que la vidéo vous a plu... Si c'est le cas n'hésitez pas à la partager et à vous abonner... Allez écoutez la mission de cet équipage... Le lien est dans la description... Je crois que cette mission va à tous nous en faire bien baver... Et si vous avez d'autres saga MP3 à me recommander... Dites-le dans les commentaires... Je vous dis à la prochaine ! Bon il est l'heure... Êtes-vous le visiteur de l'étoile du soir ? Mais de quoi parlez-vous monsieur ? Je suis le reflet du miroir invisible... Bon une séance s'impose... Dans mon cabinet tout de suite monsieur... Es rappellent im Karton... Es rappellent im Karton...